Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala rasulillah amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhi khwa khawat hayakumullah Les cas où il n'est pas permis de dire Allahu A'lem Les cas où il est interdit Oui, j'ai bien dit interdit de dire Allahu A'lem Ça peut éveiller la curiosité ce titre ce thème. Pourquoi il dit ça ? Puisqu'on sait très bien que Allahu A'lem est important Allahu A'lem, qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui débuteraient ou qui ignoreraient complètement la chose ? Allah est le plus savant. Allah sait mieux Allah sait tout, Allah sait mieux Allahu A'lem C'est employé bien sûr dans un certain nombre de cas C'est une bonne chose de dire Allahu A'lem Lorsqu'on ignore une chose, tu poses une question tu ne sais pas, la adri, la adri ça veut dire je ne sais pas Puis tu poursuis Je ne sais pas mais Allah lui il sait Donc lorsqu'on ne sait pas Lorsqu'aussi on parle de religion on pense avoir donné la bonne réponse notamment en tant que savant ou étudiant On a étudié le fiqh, on a étudié la raquide etc. Mais on peut se tromper L'être humain il est faillible Tous les savants lorsqu'ils finissent leurs cours leurs séminaires leurs livres Wallahu A'lem On peut aussi rajouter Wallahu A'lem On termine toujours sur sur cela Ok Mais il y a pourtant des cas où ce n'est pas permis Allahu A'lem c'est très important Je ne viens pas ici dire qu'il ne faut pas dire Allahu A'lem Plutôt rappeler qu'il y a des cas où il n'est pas permis et je vais expliquer pourquoi il n'est pas permis de dire Allahu A'lem Sinon on le dit dans un certain nombre un certain nombre de cas Également pour statuer du sort d'une personne en particulier Voilà Il va lui arriver ceci ou elle ira dans telle destination le paradis l'enfer etc. Cette personne musulmane on ne sait pas Wallahu A'lem On ne sait pas ce qu'il va advenir Par contre il y a des choses qui sont prescrites Il y a des choses qui nous ont été rapportées C'est la parole d'Allah Et commencer à rajouter Wallahu A'lem au dessus de la parole d'Allah c'est du koufr akbar Soyez vigilants Soyez attentifs à ce que je dis Pourquoi je fais cet audio ? Ça me vient d'une conversation qui a tourné au fiasco aujourd'hui avec une personne entêtée ignorante sur le sujet et passionnée qui ne voulait pas sortir de cette idée et me dit terminer la conversation en me disant Non Allahu A'lem jusqu'à fatiguer Allahu A'lem jusqu'à fatiguer Je dis Allahu A'lem si je veux et on ne sait jamais Je lui ai dit non et je lui ai expliqué par A plus B qu'elle se trompait On est en train de parler poser des questions plutôt sur le statut le cas des monafiroun le cas des koufars le cas des démons et le cas des mécréants hypocrite démons mécréants C'est quoi le statut de ces gens-là ? Ce sont des koufars tous et leur place finale c'est l'enfer On le sait Allah nous l'a rapporté pour les injustes points de secoureurs et ils subiront un châtiment douloureux avilissant et ils ne sortiront jamais On ne rajoute pas Allahu A'lem Est-ce que vous me suivez bien ? Allah Ta'ala l'a affirmé affirmé et commencer à douter de cette chose-là en disant parce que c'est ce que disait cette personne On ne connaît pas la finalité On ne connaît pas la finalité Il se peut que Eh bien alors dans ce cas-là on peut aussi dire On ne connaît pas la finalité des chrétiens Allah nous l'a affirmé On ne connaît pas la finalité des bouddhistes On ne connaît pas la finalité des athées Vous voyez ce que je veux dire ? On peut aussi dire dans ce cas-là Est-ce que le messager Rasoul Allah Mohammed Ibn Abdillah Sallahu A'ilu Salam est le messager d'Allah ou est le dernier messager Allahu A'lem ? Non ! Non ! Parce qu'il nous l'a affirmé Allah dans le Coran et ça nous est rapporté dans la Sunna On ne dit pas Allahu A'lem sur ces choses-là Ce n'est pas permis C'est comme douter quelque part Allah t'affirme une chose Et toi tu dis Allahu A'lem Non ! Non ! On ne doute pas de cette chose-là et on n'espère pas autre chose Allah nous l'a déjà dit Allah nous l'a déjà enseigné Et dans ces cas-là il n'est pas permis de dire Allahu A'lem Est-ce que à part si on ignore c'est différent C'est différent Est-ce que je veux dire si on ignore cette chose-là on n'a pas connaissance du verset Effectivement Comme je le disais La Adri je ne sais pas Allahu A'lem Ça c'est de l'ignorance Ça n'a rien à voir Mais on le sait et c'est rapporté et c'est écrit dans le Coran C'est visible On nous dit Est-ce que les kofars les mécréants peuvent accéder au paradis Allahu A'lem Pour une personne qui ne sait pas oui elle dira Allahu A'lem Mais la personne qui a le Coran sous les yeux elle le voit On lui dit On lui explique On lui clarifie Elle dit Non non Allahu A'lem dans le sens où comme la personne m'a dit et c'est pour ça que la conversation a vraiment tourné comme on dit au vinaigre parce que je ne pouvais pas continuer à épiloguer et à débattre en plus que le débat ne fait pas partie de l'islam et resserre le cœur Il ne faut pas continuer à débattre avec une personne qui est butée et qui ne comprend pas un principe fondamental comme cela Et je me suis dit ce serait peut-être intéressant de le clarifier aux gens parce qu'il y a des gens qui continuent de dire Allahu A'lem à tout va Allahu A'lem Et de dire Allahu A'lem dans ce cas-là comme l'a fait la personne c'est de dire finalement je ne sais pas Allah me dit ça mais je doute de sa parole alors qu'il se peut qu'à la finalité Allah fasse ce qu'il veut et il pardonne à des coffards et il fasse rentrer au paradis Non Allah nous l'a dit les coffards il ne leur pardonnera pas Les monafir qu'on ne leur pardonnera pas Il y a des choses c'est clair Ça partait du fait qu'on disait que les hypocrites avaient le cœur scellé Pour comprendre le fait qu'ils aient le cœur et un scellé parce que trop de péchés et quel péché dans le livre soit péché et guérison Dawa Dawa ou bien dans le tafsir au premier chapitre dans les premiers chapitres plutôt Surat al-Baqara dans le tafsir donc dans la surat de la vache Il y fait mention des hypocrites et du cœur scellé et quand le cœur il est scellé Allah a scellé leur cœur ils ne reviendront plus Je leur ai expliqué que ces gens-là ils étaient condamnés scellés que c'était fini Allah ou A'lem ils peuvent revenir Allah il nous dit que les hypocrites point de retour pour eux et on nous dit Allah ou A'lem C'est comme si cette personne-là venait nous dire Shaitan va peut-être se repentir Allah ou A'lem peut-être qu'Allah lui fera miséricorde Lait Lait C'est prescrit C'est comme ça Allah nous a enseigné la chose Les hypocrites sont les hypocrites Shaitan c'est shaitan Les kofars quand ils meurent bien sûr il y a des gens qui sont kofars mais ils se repentent ils reviennent sur Dins cas particulier mais de manière générale quand on dit les kofars qui meurent ils vont où ? Ils vont en enfer ils ne vont pas au paradis en fait et commencer à dire Allah ou A'lem parce que Allah il fait ce qu'il veut bien sûr il fait ce qu'il veut on ne parle pas au-dessus d'Allah au contraire c'est la personne dans ce cas-là qui dit Allah ou A'lem qui parle au-dessus d'Allah et qui dit non non Allah il dit ça certes on voit que c'est un manque flagrant de science c'est de l'ignorance que de penser comme ça et de parler comme ça pour ça qu'on dit toujours on n'a pas le droit de parler dans le dîn ni d'agir sans science la langue ça fait des dégâts la religion comme je dis souvent ça ne vous appartient pas ce n'est pas à vous on n'a pas le droit de vous exprimer sur ce sujet sans science justement et là on y revient le sujet est bien choisi Allah ou A'lem mais Allah ou A'lem sur ce sujet je ne sais pas je ne peux pas en parler quand quelqu'un qui a plus de science que vous vous explique les choses tu dis Allah ou A'lem mais là c'était vouloir contredire pour dire à la finale je m'entiendrai toujours Allah ou A'lem non il y a des choses on ne dit pas Allah ou A'lem Allah nous a mis un point ici nous affirme une chose dire Allah ou A'lem c'est dire finalement je ne crois pas au Coran et celui qui dément le Coran et bien c'est un kafir Billah justement c'est de la mécréance majeure que de renier une partie du Coran ou un hadith authentique dire non moi ça je ne l'accepte pas cette information là j'en veux pas c'est faux pour moi quelque part on tend vers ça en rejetant des informations et en parlant plus fort que ça en disant non Allah ou A'lem de toute façon il se peut que ça change non 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 la religion elle est parachevée le Coran ne bouge pas d'une lettre rien ne va changer il y a des choses c'est comme cela donc c'était pour moi une notion importante à vous enseigner certains pourraient dire ça n'a pas tant d'importance que ça c'est un détail c'est important c'est important ça rentre dans des points d'un arkida que de croire que il y a des choses qui sont comme ça qui sont scellées voilà le messager d'Allah c'est le dernier des prophètes messagers point sauf la personne qui ignore la chose et qui dit Allah ou A'lem je ne sais pas parce qu'elle est dans le djahil c'est une personne djahil si la personne sait que c'est ça elle n'a pas le droit de dire oui enfin bon ça c'est ce qui a été rapporté mais Allah ou A'lem ça peut changer parce que ça veut dire qu'elle dément le Coran et la Sunna comprenez-le bien c'est cette notion de démentir ce qui est affirmé par Allah ou Ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam mais c'est ça qui est grave Allah a parlé subhanahu alayhi wa sallam le messager sallallahu alayhi wa sallam a parlé khalas khalas vous comprenez ? voilà c'est cette notion-là que je voulais vous enseigner autour de Allah ou A'lem mais quand on ne sait pas justement on ne patauge pas on n'ouvre pas la bouche et on dit Allah ou A'lem je ne sais pas j'ai pas assez de science je ne peux pas me prononcer je vais interroger des savants etc voilà mais malheureusement parfois le nefs va avoir le dessus la passion vous savez la passion se mélange à l'ignorance et le kibre etc et je veux avoir raison je veux aller au bout de mon idée c'est une guerre d'ego à ce moment-là et je veux affirmer quelque chose khalas c'est comme ça et j'irai jusqu'au bout même si au final je ne cerne pas la chose donc la dernière chose que je vous enseignais ici c'est que quand vous parlez d'une chose dans DIN vous pouvez en parler mais il faut que vous ayez cerné la question vraiment après on peut tous se tromper l'erreur est humaine mais réellement ne vous engagez jamais sur une question religieuse sans l'avoir cerné humblement bien sûr il est là parce que c'est Allah qui a le savoir parfait mais en étant sûr en ayant les avis des savants en ayant bien fait corroborer toutes les preuves etc en ayant compris cerné la chose tu t'es dit j'ai une compréhension saine j'ai un fer sur ce sujet je parle j'affirme je vais au bout mais être à tâton finalement ignoré mais vouloir aller au bout pour faire triompher son égo c'est haram voilà donc voilà comprenez cette chose-là Allah on l'emploie dans énormément de cas et c'est justifié et c'est même à dire bien évidemment mais il y a des choses sur lesquelles on ne dit pas on ne dit pas cela en fait on ne dit pas cela en sous-entendant qu'il se peut qu'il y ait voilà un changement qu'Allah de toute façon décide de la finalité des choses et donc il se peut que voilà il y a un nouveau prophète qui vienne que finalement on nous apprendra dans l'au-delà que le port n'était pas haram finalement les kofars iront au paradis Allah après tout Allah fait ce qu'il veut non 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 religion parachevée tu crois au Coran donc il y a un point ici il ne vient pas mettre ici des points virgules des apostrophes des astérix c'est pour dire qu'il y a du changement non pas Allah on met un point on met un point et on est ferme sur ce sujet de la même façon de la même façon qu'on ne dit pas il y a un paradis Allah tu es croyant tu dis Allah il y a un paradis c'est du kofr Allah il t'a affirmé qu'il y a un paradis quelqu'un a te voir qu'il y a l'enfer ça existe Allah ce n'est pas permis dans ces cas là vous savez les compagnons lorsqu'on les questionnait sur des choses tellement leur foi était forte quand on les questionnait sur des choses liées à l'au-delà ils ne disaient pas Allah ils affirmaient même s'ils ne le voyaient pas ils affirmaient par contre on pourrait dire à un certain est-ce que tu es adossé donc dans dunya fais dunya là est-ce que tu es adossé sur un mur et il est effectivement adossé sur un mur il va dire Allahu alam dunya est tellement c'est tellement une chimère c'est tellement éphémère trompeur etc une illusion finalement cette dunya qu'il préférait dire Allahu alam pour les choses de dunya ou bien sûr quand ils ignoraient des choses dans le din par contre pour des choses affirmées de l'au-delà non le messager d'Allah c'est le messager d'Allah pas Allahu alam l'enfer et paradis sont vérités il n'y a pas Allahu alam Shritan irrajim est l'ennemi de l'homme il n'y a pas Allahu alam vous comprenez ? tous ces cas là où il n'est pas permis de dire Allahu alam maintenant sur tout ce que j'ai dit moi je dis Allahu alam wa ahkam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu allah ila ila ant astaghfiruka wa atubu leika wa ba'aq allahu fikum wassalamualikum wa rahmatullahi wa barakatuh